Alors bonjour, bonjour mes amis. Aujourd'hui, oui, le titre de la prédication, c'est « Revêtu de robe blanche ». Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, bien, j'espère que ça va toucher nos cœurs, puis ça va nous préparer pour la venue de notre roi. Alors, un jour, Jésus demanda quelque chose de bien particulier à deux de ses disciples. Il leur demanda d'aller en ville pour lui chercher un anon qui appartenait à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Et aux paroles « Le Seigneur en a besoin », bien, cet homme devait laisser aller l'anon et l'anesse. Cette histoire-là, on la retrouve dans Matthieu au chapitre 21. Alors, je vous invite à ouvrir vos bibles à ce chapitre, parce qu'on va rester pas mal dans ce coin-là pendant la présentation de ce matin. Donc, Matthieu chapitre 21. Alors, les deux disciples, on voit au verset 6, il est dit que sans argumenter, les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Et puis, bien, vous connaissez la suite. Jésus est entré à Jérusalem et il fut accueilli comme un roi. On chantait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». La ville était en liesse. On accueillait Jésus comme le roi. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « Hosanna » ? Moi, on entend ça souvent « Hosanna », mais c'est pas en français. Hosanna, ça veut dire « Sauve, je te prie » ou « Fais grâce maintenant ». Alors, ce qu'il chantait lorsque Jésus est entré à Jérusalem, c'est « Sauve, je te prie, viens à notre secours, fais-nous grâce ». Alors, on voit ici sur l'image des enfants avec des palmes à la main. Les gens lançaient leur manteau pour que l'anon puisse passer sur le manteau, pour que même l'anon ne salisse pas ses pieds, n'est-ce pas, ses sabots. Alors, on sait que cette histoire se passe juste avant la fête de Pâques, donc au moment où Jésus va être crucifié. Et on l'accueille comme un roi à Jérusalem. « Hosanna au fils de David », ce sont des paroles qui ont été empruntées au psaume 118, si vous voulez le lire peut-être tout à l'heure ou l'après-midi. Psaume 118, versets 25 et 26. « Et 26 dit « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Alors, le psaume 118 était traditionnellement chanté lors des grandes fêtes, par exemple à la Pâque, à la fête des tabernacles. Et ce psaume annonce la venue d'un Messie. Alors, c'était tout à fait approprié de chanter ce psaume lorsque Jésus entrait à Jérusalem. Au verset 15 de Matthieu, peut-être qu'on pourrait le lire, Matthieu 21. J'ai oublié de vous dire qu'après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus est entré dans le temple. Puis, c'est à ce moment-là que Jésus a chassé les vendeurs du temple pour la deuxième fois. Et ensuite, après avoir fait le ménage, il s'est installé et il a commencé à parler. Et puis, les gens venaient à lui. Puis, il est écrit, verset 14, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. » Et au verset 15, qui est très surprenant, c'est écrit, « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites. » Indignés de voir des miracles, indignés de voir des boiteux qui, c'est troublant, de voir que leur cœur n'a pas été touché de joie de voir ces miracles à Jérusalem. Comment peut-on être indigné de miracles et de guérisons? Bien, peut-être qu'ils étaient fâchés parce que Jésus avait chassé les vendeurs du temple. Puis, ça faisait une perte de revenus. Peut-être aussi qu'ils étaient indignés que les enfants aient chanté et acclamé Jésus de Nazareth, cet homme d'une petite ville, comme étant le Messie. Mais ils refusent de voir en Jésus leur sauveur tant attendu. Et ils viennent voir Jésus avec un esprit non d'allégresse, comme les gens qui les entourent, mais un esprit indigné et fâché. Ils leur disent, verset 16, 15 et 16 en fait, « Ils sont indignés des enfants qui criaient dans le temple, Osana, au fils de David, et lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » Comme si Jésus, lui aussi, aurait dû être indigné d'entendre les enfants chanter et les enfants répéter les paroles de joie. « Oui, leur répondit Jésus. » Ah oui, Jésus les entendait, bien sûr. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle? » Donc Jésus, en québécois on dirait, est un peu baveux, mais je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais il a l'audace de leur dire, de leur citer les Écritures. Il répond à leur critique en citant le psaume 8, verset 3. Il leur cloue le bec en fait, en sous-entendant la fin du verset du psaume 8, verset 3. On peut peut-être tourner ensemble parce que moi je trouve ça merveilleux comment Jésus connaissait bien les Écritures. Puis dans un moment où il est attaqué par les scribes et les sacrificateurs, il leur sort un verset comme ça, et un verset toujours à propos. Alors, psaume 8, verset 3. « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » La suite, « Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Donc, Jésus n'a pas dit la dernière partie du verset 3. Il a dit seulement « N'avez-vous pas lu qu'il est écrit par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? » Mais en même temps, les scribes devaient tellement bien connaître la parole de Dieu qu'ils connaissaient la suite. Et que ça voulait dire « Si vous ne pouvez dire des louanges, fermez votre bouche. » Alors, mais Jésus a de la classe. On voit qu'il leur dit avec un verset sous-entendu. Et puis, juste après, il est écrit que Jésus se retire à Bétanie pour la nuit. Alors, c'est comme si pendant la nuit, les choses se sont calmées. Mais le lendemain matin, Jésus retourne à Jérusalem. En retournant à la ville, Jésus a eu faim. Et il a trouvé un figuier tout plein de feuilles sur son chemin. Mais, malheur, ce figuier n'a pas de fruits. Juste des feuilles. Et Jésus lui reproche, reproche au figuier, de n'avoir point de fruits. Il le maudit et le figuier sèche en un instant. C'est étonnant de la part de Jésus, comme s'il manifestait de l'impatience envers un arbre. Mais, continuons notre histoire et nous verrons pourquoi Matthieu relate cette anecdote au milieu de l'histoire qu'on est en train de lire. Donc, Jésus arrive au temple et il se met à enseigner. J'ai oublié de mettre l'image. J'ai trouvé une belle image de Jésus qui trouve un figuier. Il le regarde et cherche des fruits, mais il n'en trouve pas. Puis, j'avais l'impression que sur le visage peint par l'artiste, il y avait des soucis, comme ça, sur le front de Jésus. Comme une tristesse, mais comme un... C'est ça. Un désappoint. Oui, comme un désappointement de ne pas trouver de fruits dans cet arbre. Et ce n'est pas... On ne voit pas de la colère dans le regard de Jésus lorsqu'il maudit le figuier. Ce n'est pas par colère parce qu'il avait faim et il est frustré de ne pas avoir trouvé. Mais il espérait trouver des fruits, comme il espère trouver en nous des fruits. Alors, après cette anecdote, Jésus arrive au temple et se met à enseigner. J'aurais tellement aimé ça, moi, entendre Jésus raconter des paraboles. Il me semble que... Je ne sais pas. Je pense que je vais passer l'éternité au pied de Jésus à l'écouter parler. Je sais bien que dans ce temps-là, les gens n'avaient pas de télévision. Puis, je ne sais pas. Ils cherchaient peut-être quelque chose d'intéressant. Il n'y avait pas beaucoup de livres. Alors, ils buvaient les paroles de Christ. Mais je pense qu'il y a plus que ça. Les paroles de Christ, c'était des paroles de vie. Puis, c'était une bénédiction de les entendre. Vous savez que Jésus a raconté beaucoup de paraboles. Ces paraboles sont souvent étudiées, isolées et décortiquées. Mais aujourd'hui, je vous invite à en étudier plus particulièrement quelques-unes qui sont, d'après moi, liées entre elles. Donc, Jésus est en train d'enseigner au temple. Et les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Donc, eux, pendant la nuit, ils ne sont pas seulement allés se reposer. La journée du lendemain est une nouvelle journée. Ils ont encore la journée de la veille où est-ce que Jésus est arrivé, célébré à Jérusalem. Ils l'ont comme encore en travers de la gorge. Et ils arrivent à Jésus comme dans un affrontement. « Par quelle autorité fais-tu ces choses? » Et qui t'a donné cette autorité? Ils tentent, bien sûr, un piège à Jésus. Si Jésus dit que son autorité lui vient de son Père Céleste, il sera accusé de blasphème. Et ils étaient déjà prêts à le lapider. « Mais l'heure n'est pas encore venue. Il lui reste encore des choses à faire avant de mourir. » Donc, Jésus leur relance la balle. Lisons ensemble dans Matthieu 21. J'espère que vous êtes toujours dans Matthieu. 21, 24 à 27. Alors, Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. » Donc, avant de répondre à votre question, je vous en pose une autre. « Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, donc Jean le Baptiste, « D'où venait-il? » « Du ciel ou des hommes? » Mais, ils raisonnèrent entre eux, « Si nous répondons que son autorité venait du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? » « Et si nous répondons que son autorité venait des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors, ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais ces choses. » Jésus est en train de sous-entendre que Jean, Baptiste et lui font les choses avec la même autorité. Donc, une autorité venant de Dieu. Mais, même si les sacrificateurs n'ont pas répondu à la question, Jésus leur répond quand même, mais il poursuit avec des paraboles. Donc, chapitre 21, toujours, verset 28. « Que vous en semble? » Donc, « Que pensez-vous de cette histoire? » Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant va travailler dans ma vigne. » Il répondit, « Oh, je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Oh, je veux bien, Seigneur. » Mais il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du père? » Je pense que vous êtes tous capables de répondre à la question que c'est celui qui y est allé, même s'il avait dit au départ qu'il n'y allait pas. Il répondit, « Bien, le premier, celui qui est allé. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Ouch! C'est... Il est en train de dire, « Les publicains et les prostituées iront avant vous dans le royaume de Dieu. » Hey, il va fort, Jésus, des fois. Bien, pourquoi il leur dit ça? Parce que Jésus leur dit, « Si les publicains et les prostituées, ok, ils ont fait d'abord leur propre volonté, mais quand ils ont entendu la prédication de Jean, ils se sont repentis et ils ont cru. Mais vous, les Juifs, qui vous réclamez d'être mon peuple élu, qui disait, « Oui, nous travaillerons dans la vigne, » mais que vous n'y allez pas. Quand vous avez entendu la prédication de Jean le Baptiste, vous refusez de croire ce qu'il dit, vous refusez de croire, de vous repentir et de changer de vie. Donc, les publicains et les prostituées vont rentrer avant vous dans le royaume de Dieu. Jésus leur illustre ainsi leur condition de Juifs, des fils qui disent, « Oui, oui, je travaillerai, » mais qui ne le font pas. Et la condition des gentils ou des gens de mauvaise réputation qui ne veulent pas travailler, mais qui acceptent ou accepteront le message et se mettent ou se mettront en action dans la vigne pour produire des fruits. Le travail demandé dans cette parabole, donc travailler dans la vigne, c'est de croire en Jésus. C'est tout bonnement l'œuvre de la foi. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche » était le message de Jean le Baptiste. Mais Jean a pointé ses disciples vers le Messie. Il a reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. « La repentance prêchée par Jean s'accompagne de la croyance que le Messie donne la victoire sur le péché puisqu'il enlève le péché du monde. » Mais Jésus n'en reste pas là. Il donne ensuite la parabole du maître et des vignerons. Donc on lit dans Matthieu 21, chapitre 21, versets 33 à 35. 33 à 35. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les produits de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Ça va pas très bien, hein? Quand le moment de la récolte arrive, le maître envoie ses serviteurs pour chercher les fruits, mais les vignerons n'en donnent pas. Même lorsque le maître, plus tard, envoie son propre fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils », les vignerons le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. On lit un petit peu plus loin au verset 41. Il lui répondit « Il fera périr misérablement ses misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Donc, ce que le maître attend, c'est pas juste qu'il y ait travaillé dans la vigne, mais qu'il y ait, à la fin, une récolte. Voilà pourquoi je vous ai parlé au début du figuier qui a été séché. Ce que Jésus attend, c'est des fruits, pas juste des belles feuilles, mais des fruits. Le problème des premiers vignerons, c'est qu'ils ne donnent pas les fruits attendus. Ils ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ils ne croient pas. Cette même histoire est relatée aussi dans Luc, au chapitre 20, et au verset 16, dans la conclusion, les scribes et les principaux sacrificateurs disent « Mais non, à Dieu ne plaise, ou en français courant, que ceci n'arrive jamais, que la vigne soit donnée à d'autres vignerons. » Mais c'est vraiment, c'est une prophétie que Jésus leur faisait à ce moment-là. On voit au verset 45 qu'ils savaient, après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'ils le tenaient pour un prophète. Et comme, ben oui, il était un prophète, ils venaient de leur dire qu'est-ce qui va leur arriver s'ils continuent à s'entêter. Ils savaient que Jésus parlait d'eux, mais ils ne voulaient pas croire qu'ils puissent être rejetés. Nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes le peuple élu, nous sommes les héritiers, mais ils voulaient tuer le vrai héritier, le Fils de Dieu, venu pour les sauver. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, c'est ça justement. Ils voulaient rejeter, ils sont en train de construire quelque chose, mais Dieu leur donne la pierre dont ils ont besoin et la rejette. Dans ces deux paraboles, nous voyons que Dieu a pourvu à tout. La seule chose demandée est travailler dans ma vie. Celle que j'ai plantée, celle que j'ai entourée, celle pour laquelle j'ai bâti, j'ai construit des bâtiments. Donnez-moi des fruits. Tout a été fait pour vous. Dieu vous a donné un ouvrage complété. Laissez juste le fruit meurir et donnez-le lui. Même chose pour nous. Dieu a tout fait pour nous. Le salut complet nous est offert. La vie éternelle nous est donnée. Nous n'avons qu'à la recevoir et la laisser travailler en nous. Mais pourtant, tant de gens refusent d'en redonner les fruits. C'est malheureusement ce qui a causé le malheur du peuple juif, l'Israël, selon la chair. Puisque les principaux sacrificateurs et les pharisiens refusaient d'accepter la conclusion des deux premières paraboles, Jésus doit en raconter une troisième. Il leur donne à ce moment-là la parabole de l'habit de noce. celle qu'on retrouve au chapitre suivant dans Matthieu 22. C'est la même conversation qui se poursuit. C'est les mêmes personnes. Dans la première parabole, Jésus parle aux chefs juifs de leurs conditions présentes. Ils sont désobéissants. Dans la deuxième, il leur parle de leur présent et de leur futur. Il dit, je sais ce que vous voulez faire. Je sais que vous voulez tuer le fils, mais vous serez alors rejetés et détruits. Mais je vous mets en garde parce que je vous aime. Si vous rejetez le fils, vous serez à votre tour rejetés. Votre position de vigneron vous sera prise et donnée aux gentils. Repentez-vous. Dans la troisième parabole, il leur parle de leurs conditions actuelles, mais aussi de leurs conditions futures. Il parle aussi de ceux qui viendront après eux. Et Jésus donne un avertissement qui s'applique alors à nous. On peut lire Matthieu 22, versets 1 à 14. C'est l'histoire de la parabole. On va la décortiquer ensemble. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Donc, le roi, c'est Dieu. Son fils, c'est Jésus. Et il fit des noces. Donc, il veut faire une union, un mariage. Cette union, c'est l'union entre la divinité et l'humanité. « Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Qui sont ses serviteurs? C'est les prophètes. Pas eux autres. Désolée, ce ne sont pas eux autres. Comme si j'avais ici. Ça, c'était celle de la vigne. J'ai oublié de mettre l'image. Donc, il envoyait des prophètes pour inviter tous ceux qui devaient venir aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Les Juifs, ils savaient à propos du Messie, entre autres dans la prophétie de Daniel. Ils connaissaient les prophéties, même lorsque les mages sont arrivés. Ils savaient tous comment leur expliquer le Messie. « Oui, il va en être à telle place. » C'est à peu près dans ce temps-ci. Comment est-ce qu'ils peuvent passer à côté et ne pas le reconnaître? Mais ça dit « Mais ils refusent de venir. Ils ne voulurent pas venir. Ils refusent de donner les fruits tant attendus. » Donc, Matthieu 22, verset 4, « Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. » Donc, ces autres serviteurs qu'il envoie, ce sont qui? Une fois que tous les prophètes ont été lapidés, tués, pas écoutés, bien, c'est ses disciples qu'il envoie ensuite. Et dire aux conviés, c'est une nouvelle invitation pour le peuple juif, le message est « Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. » L'animal qui est sacrifié, c'est Christ. Christ a été crucifié. Le sacrifice de Christ, c'est ça qu'ils ont prêché, les disciples. Tout est prêt, tout est accompli. Venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allère. Jésus a dit après la croix, « Soyez métiers témoins à Jérusalem, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. » le message, même après la crucifixion, était pour les Juifs, tout d'abord, ensuite, pour nous. Mais, il y avait un autre appel pour le peuple juif. D'un coup, qui n'aurait pas reconnu lorsque le Messie est venu, bien, il y avait encore une chance. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allère. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres, se saisirent des serviteurs, les outragères et les tueurs. On sait ce qui est arrivé aux disciples et aux premiers chrétiens. « Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ceux qui ne font pas de cas de l'invitation et ceux qui outragèrent et tuèrent les témoins de Christ ont tous deux reçu la même récompense. Ils ont tous été, tous deux été détruits. On ne peut pas être indifférent. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. dit Dieu. Parce que nous sommes nés en dehors du mariage. Ben non, c'est nous autres qui a un problème. Et la seule solution est de prendre part aux noces, d'accepter cette invitation. Si vous restez hors du mariage, vous serez détruits. Pas parce que Dieu veut vous écraser, vous détruire en disant « Bon débarras ! » Mais c'est le péché en dedans de vous qui vous détruira. Celui qui ne croit pas est condamné. « Ceux qui refusent d'entrer dans l'Alliance seront détruits, tout comme ceux qui refusèrent d'entrer dans l'Arche furent détruits par les eaux du déluge. » Quand ça dit qu'il sent à l'air, celui-là a son trafic et l'autre a son champ, ben, posons-nous la question. Sommes-nous trop occupés ? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de manquer ce rendez-vous ? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de laisser la vie de Christ être pleinement révélée en nous ? Qu'est-ce qui pourrait être assez important pour m'empêcher de passer l'éternité avec Jésus ? Qui, parmi nous, ici, croit que nous vivons dans les derniers temps ? Est-ce que... Je pense que ce sera pas long. Peut-être un an, deux ans, trois ans, je sais pas. Même 200 ans, ben, moi, là, je sais que je vivrai pas jusqu'à 200 ans. Fait que... c'est imminent. Moi, je peux avoir un accident, là, en retournant à la maison, puis ça s'arrête là, là. C'est pour ça qu'il est écrit « Aujourd'hui est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Arrêtez de vous mentir en pensant que vous êtes correct et que vous avez du temps. Aujourd'hui est le jour du salut. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver lorsque vous allez franchir cette porte. Vous ne le savez pas. Personne d'entre nous ne sait qu'est-ce qui va arriver. Alors, ne perdez pas de temps. Que vous décliniez l'invitation poliment ou que vous lui crachiez au visage, le résultat est le même. Soit vous couronnez le Christ, soit vous le crucifiez. Vous avez soit la vie éternelle ou vous ne l'avez pas. Vous êtes soit né de nouveau ou vous ne l'êtes pas. Il n'y a pas de milieu. Vous êtes soit à une extrémité, soit à l'autre. Vous ne pouvez pas être au milieu. Le milieu, ça existe juste dans notre imagination. C'est Christ ou Barabas. Il n'y a pas d'autre option. Ce qui est annoncé dans cette parabole est arrivé littéralement en l'an 70. mais de façon spirituelle, pendant les trois années après la crucifixion, puis, c'est arrivé de façon spirituelle pendant les trois années suivant la crucifixion. Et puis, il lapidaire Étienne. On dit que c'est à ce moment-là que la grâce ou la chance leur a été enlevée, mais spirituellement, mais physiquement, ça a été beaucoup plus tard. Et l'Évangile, à ce moment-là, a été prêché aux gentils, a été donné à d'autres vignerons. Et même avant, je vous dirais, quand les chefs religieux ont dit « Nous n'avons d'autres rois que César », je pense qu'ils se sont radiés eux-mêmes. Mais, la prophétie que Jésus a faite dans cette parabole, s'est littéralement accomplie en l'an 70, lorsque les armées sont venues et qu'ils ont été misérablement détruits, eux et leur temple. Alors, il dit à ses serviteurs « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Donc, tous ceux, c'est les gentils, c'est vous et moi. C'est tous ceux qui ont été trouvés par la suite. « Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qui s'y trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. » C'est drôle, hein, méchants et bons. C'est comme, ça fait réfléchir. Mais, jusqu'à la fin, le blé et l'ivraie cohabitent dans l'église. Les méchants et les bons sont tous conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêti l'habit de noces. Alors, Dieu passe en revue les invités. Il y a comme une investigation qui est faite. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Vous savez que l'habit de noces, le roi le donnait gratuitement. On n'avait pas besoin de s'acheter un habit propre pour aller voir le roi. Le roi donnait cet habit gratuitement parce qu'il ne voulait pas que ses yeux soient affectés à la vue des gens qui arriveraient mal habillés ou avec des vêtements qui se sentent mauvais. Jésus donne cette image-là qui fait référence à quelque chose que tout le monde connaissait à l'époque. Vous et moi, on n'est pas invités souvent devant la reine, mais à cette époque-là, quand il y avait quelque chose qu'on devait se présenter devant le roi, on n'avait pas besoin de s'inquiéter, est-ce que je vais être bien habillé? En arrivant, il donnait une robe pour être sûr que le roi soit concentré sur ce que tu dis et non pas sur ton apparence. Mais l'homme arrive là sans cet habit-là qui lui a été donné gratuitement. Cet homme a cru que sa robe était assez bonne pour se présenter devant le roi. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est « Sauve-moi, mais ne me change pas. Je veux entrer dans cette fête, mais je ne veux pas que rien dans ma vie ne change. Je suis bien comme je suis. » L'évangile est offert gratuitement à tous et le message de l'évangile est que l'œuvre du salut est complète. Le salut est donné. Reçois-le et laisse-le travailler dans ton cœur. L'habit de noce que nous recevons ce n'est pas du tissu avec un patron du fil et des aiguilles. La robe elle est faite. C'est Christ qui l'a confectionnée. C'est pourquoi nous pouvons nous présenter avec assurance au jour du jugement sans avoir peur que notre robe ne soit pas acceptée parce que ce n'est même pas la nôtre. C'est celle que le roi nous a donnée. Bien sûr qu'elle va être acceptée. Mais qu'est-ce qu'elle est cette robe-là? C'est la robe de justice de Christ. La chose qui est intéressante c'est que pour les noces la robe qui fut donnée était la seule chose. C'était la seule chose. Est-ce que vous avez entendu le mot seule? C'est la seule chose qui qualifiait les invités à se présenter devant le roi. Parce que l'invitation était allée dans les carrefours à tous. Tous ceux qui s'y étaient trouvés. Tout le monde venez. Même. Mais je sais que vous n'êtes pas tous dignes. Je sais que vous êtes sales. Je sais que vous n'êtes pas dignes de vous présenter devant moi. Mais je vous rendrai dignes. Voici ma robe. Mettez-la et entrez. La seule chose qui rend les invités dignes de se tenir en présence du roi, c'est la robe qui représente la justice de Christ. Elle est gratuite. La robe de justice de Christ ou la robe de ses œuvres, des œuvres justes de Christ n'est pas dépendante de mon obéissance. Oui, elle me fera produire des fruits. Oui, elle me rendra digne. Oui, elle me rendra obéissant et fera en sorte que j'irai travailler dans la vigne. Mais n'oubliez pas ceci. Je reçois une robe complète qui me permet de rester en présence du roi. Ce n'est pas mes propres œuvres, mais si je la porte, ça va me changer. Je serai changée parce que je porterai sa robe. La robe représente la vie de Christ, ses œuvres de justice. Dans Apocalypse 19, verset 18, le verset qu'on a lu en introduction juste avant la prédication, ça nous dit que la robe de fin lin, ce sont les œuvres juste des saints. Mais, il n'y a rien de juste en nous. Vous savez que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés nus. Mais, ils étaient revêtus de, certains disent, de gloire, de lumière, de sainteté. mais, il est arrivé quelque chose lorsqu'ils ont péché. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus comme si tout d'un coup un vêtement leur avait été enlevé. Et, ils se sont cousus des feuilles pour se faire des vêtements. Vous vous souvenez, c'était des feuilles de quoi? Des feuilles de figuier. Ils ont pris les feuilles. Si on veut continuer l'image, ils auraient dû prendre les fruits. Ils auraient dû porter des fruits et non pas les feuilles. Parce que les feuilles, ce n'est pas ce que Christ veut voir. Reconnaissons que nous sommes nus, pécheurs, et laissons Christ nous vêtir. Vous connaissez cette image? Cette image de Christ sous-entendu qui revêt est le croyant de sa robe blanche. Mais, il y a quelque chose qui ne marche pas sur cette image. Parce que, Christ ne veut pas mettre la robe blanche par-dessus nos vêtements sales. Il veut qu'on se dépouille de ce vêtement sale et nous revêtir. On n'a pas nos oeuvres avec nous. Nos oeuvres ne sont pas bonnes, ne sont pas dignes. Il faut qu'on aille les oeuvres, seulement les oeuvres de Christ, afin d'être vraiment revêtus de lui, de son caractère. Je pense que j'ai trouvé une autre image. J'ai trouvé qu'elle était comique un petit peu. Mais vraiment, enlevons le vêtement sale et reconnaissons que nous sommes nus, misérables, pauvres, aveugles et nus et laissons-nous revêtir de Christ. Revêtus de l'agneau comme Adam et Ève ont été revêtus de peau d'un animal, d'un sacrifice qui avait été fait lorsqu'ils ont péché. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur de tout le monde, spécialement de ceux qui croient, nous a-t-il dit. Mais toute la race humaine a reçu le salut gratuitement en Jésus-Christ. Mais ce salut, nous nous l'approprions personnellement quand nous croyons. Il devient votre personnellement quand vous endossez cette robe, quand vous recevez cette justice. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire dans le nom de Jésus, c'est le recevoir. C'est ce qui nous rend dignes. Recevoir la vie de Christ en nous. Comment pouvons-nous appeler Christ notre sauveur si nous ne croyons pas que nous avons en lui le salut? » Un sauveur donne le salut, n'est-ce pas? C'est comme une vérité de la palisse comme on le dit. Dans 1 Jean 5, verset 11 à 13, il est écrit « C'est un petit peu trop petit ici, je vais le lire à l'écran. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ne laissez personne vous dérober cette assurance que vous avez en Jésus-Christ. Le salut est gratuit. Saisissons-le par la foi. Le salut ne s'achète pas par l'obéissance. Vous savez que l'obéissance, ce n'est pas du légalisme. L'obéissance pour être sauvé, ça, c'est du légalisme. Mais l'obéissance parce que vous êtes sauvé, c'est le fruit que vous redonnez à Dieu. C'est votre réponse à l'invitation au repas de noces. C'est la robe de justice que vous avez revêtue qui se manifeste. L'essence de l'Évangile, c'est un changement de vie. Ce n'est pas juste une bonne nouvelle ou un concept. Ce n'est pas juste un message. L'Évangile, c'est une expérience. C'est une action. C'est une invitation de Dieu à expérimenter l'union de l'humanité et de la divinité. Quand vous avez cette union avec Christ, vous n'avez plus besoin d'une loi extérieure pour vous dire de ne pas tuer. Pourquoi? Parce que vous avez la loi écrite dans votre cœur. Vous avez la robe de justice. Christ habite en vous et si Christ est en vous, qu'est-ce qui va sortir de vous? Des œuvres justes. Dans Romains 3, versets 21 à 22, il est écrit « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. » Lorsqu'on n'a plus la loi écrite, c'est là que la justice de Dieu se manifeste. Parce que cette loi devient écrite dans notre cœur et elle se manifeste. « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent le témoignage la loi et les prophètes. » La loi et les prophètes rendent témoignage à cette justice de Christ-là. Justice de Dieu par la foi en Jésus, en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Dieu a révélé sa justice sans la loi, pas à travers la loi. Quel trésor est dans votre cœur? Christ habite-t-il dans votre cœur? Si Christ y est, de bonnes choses en sortiront. Il est écrit qu'on reconnaît chaque arbre à son fruit dans Luc 6, versets 44 et 45. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, ce qu'il y a dans le cœur, c'est ça qui sort. Si Christ habite dans votre cœur, c'est normal que les fruits qui en sortent vont être de bons fruits pour la gloire de Dieu. quand vous recevez Christ, vous échangez votre mauvaise vie pour la vie de Christ et Christ vivra sa vie en vous. Nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons des temps solennels. Ben oui, la majorité d'entre nous, nous comprenons la vérité sur le sabbat. Ben, bravo. Oui, nous avons, nous voulons prêcher le message des trois anges. Bravo. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie à moi? Cela vous a-t-il rendu plus noble? Cela vous a-t-il changé? Dieu ne vous demandera pas combien de théologie vous savez, combien de vérités vous connaissez, mais il va vous demander « Qu'avez-vous fait de mon Fils? Qu'est-ce que mon Fils a fait en vous? Qu'est-ce que la vérité a fait pour vous? » Il dit « Ne me dérangez pas avec votre théologie, avec vos débats, avec vos versets et combien vous en savez. » Ça, ça ne me dérange pas. Vous croyez? Bon, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Combien plus près de moi cela vous a-t-il amené? Combien plus de moi a-t-il été révélé en vous? Nous vivons à une heure solennelle. Le jour du salut est aujourd'hui. Qu'avez-vous fait avec le Fils? Est-ce qu'il vit en vous? Où est-il dans votre esprit et votre théologie et vous continuez à vivre votre propre vie? Alors, vous entrez dans la noce avec votre propre robe. Qu'est-ce que vous faites là? C'est sérieux? Christ nous dit je t'aime. J'ai donné ma vie pour toi. Laisse-moi te donner ma vie. Laisse-moi prendre ton cœur de pierre et prends mon cœur de chair. Amen! Qu'est-ce que l'Évangile a fait pour vous? Seulement vous pouvez répondre à cette question. Laissez-vous revêtir de la robe de Christ qui a été blanchie dans son sang. Laissez-le transformer votre vie. C'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Amen! Amen!